Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode qui va être consacré aujourd'hui à la jupe Mars du livre de Charlotte Ozou Ma garde-robe à coudre pour toute l'année Donc c'est un livre dans lequel j'ai déjà réalisé plusieurs modèles que je vous ai déjà présenté Donc là j'ai décidé de me faire une petite jupe pour l'été Donc j'ai choisi la jupe Mars Voilà quoi elle ressemble Il y a un panneau et ensuite le bas de jupe qui est foncé Donc sur les photos, ce qui est dommage d'ailleurs de présentation du modèle On ne voit pas la ceinture en fait, elle est cachée par le t-shirt de la personne Alors que justement les détails de la ceinture sont vraiment jolis Je vous montrerai après sur ma réalisation Mais déjà le fait qu'il y ait le côté petite jupe foncée, je trouvais ça sympa, assez léger pour l'été Donc c'est ce qui m'avait motivée à la coudre Et puis j'avais été voir aussi sur Instagram et j'avais vu effectivement des réalisations Et j'avais repéré effectivement que la ceinture avait des détails intéressants, était joli Donc au niveau de ce livre, il y a beaucoup de patrons à l'intérieur C'est vraiment intéressant, il est à 25 euros Il y a des modèles pour l'été, l'hiver, des jupes, des robes, des pantalons, des chemises Donc vraiment beaucoup de choses sympas, même un sweat Au niveau des tailles, du coup pour ce patron et en règle générale du coup pour le livre Ça va de la taille 34 à la taille 44 Et donc moi j'ai réalisé cette jupe en taille 36 Donc par rapport à mes mensurations Donc au niveau de cette jupe, on a donc une ceinture devant Une ceinture dos Donc on fait deux pièces à chaque fois de chaque ceinture Puisqu'elle est doublée en fin de compte à l'intérieur On a donc un volant pour le devant et un volant pour le dos Donc il n'y a pas beaucoup de pièces Après la ceinture devant elle est en deux parties Justement pour avoir cet empiècement Donc je vous montre ce fameux empiècement Voilà en fait ce que ça donne Je ne sais pas si on va bien voir Vous voyez en fait là J'ai l'empiècement qui part là en pointe comme ça Et l'autre qui s'arrête ici Et qui va jusqu'au bout Donc ça fait un effet sympa En fait une espèce de pointe au centre Et après la jupe qui est foncée Donc après de toute façon je vais vous la porter Pour vous montrer ce que ça donne sur moi Donc on a une fermeture éclair invisible Qui est censée être invisible Mais elle est un petit peu visible du coup Sur l'un des côtés Et puis donc sur le dos Voilà on a simplement un bandeau en fin de compte Sur le dos avec la jupe qui est français de l'autre côté Au niveau des fronces Moi je me suis servi de nouveau de la technique avec le lastin Du coup après j'ai recoupé les marges Enfin j'ai enlevé en fin de compte le lastin Puisque c'était dans la marge de couture Les marges sont de 1 cm Oui donc petite précision Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron Donc il faut les rajouter après à la main Alors cette jupe J'ai eu des difficultés Et elle ne me va pas parfaitement bien Parce qu'en fait En respectant les pièces, les tailles, les marges Elle était mais 10 fois trop large Mais quand je vous dis 10 fois trop large C'est que vraiment je pouvais mettre Limite quelqu'un d'autre à l'intérieur Je ne comprends pas Pourtant les autres patrons que j'ai réalisés de ce livre Et étaient très bien taillés Mais alors là absolument pas Donc si jamais vous voulez la faire Parce qu'elle est quand même très jolie Je pense que vous pouvez prendre au moins 2 tailles en dessous Voir carrément peut-être mesurer Les pièces par rapport à votre tour de taille Moi c'est ce que je ferai Si je la refais Je reprendrai mes mesures Parce que la difficulté c'est que Comme on a la fermeture éclair On ne peut pas réellement essayer la jupe avant En fait moi je l'ai essayé vite fait Je me suis dit ça a l'air large Mais bon c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore la fermeture éclair Et le problème c'est qu'une fois qu'on a posé la fermeture éclair Pour tout reprendre Enfin tout renlever la fermeture Renlever de l'autre côté aussi Et reprendre C'est tout un travail Donc moi j'ai déjà repris en fait De ce côté là En fin de compte du côté où il n'y avait pas la fermeture J'ai repris mais au moins de Ouais 3-4 cm quoi Et du coup comme j'avais déjà cousu La fermeture éclair Je n'ai pas tout démonté pour tout recoudre J'ai laissé comme ça Du coup je la porte en taille basse Pour qu'elle soit bien ajustée Mais ce n'est pas dérangeant en soi Avec un t-shirt long ça passe Donc après à l'intérieur Hop Vous voyez donc il y a la ceinture Qui Qu'on surpique On surpique tout autour Pour la maintenir La ceinture en doublure Voilà Et puis Voilà au niveau des finitions Moi je me suis servi de ma surjeteuse Et des coutures ouvertes Du coup Donc je l'ai réalisé dans une viscose Qui est toute légère Et très colorée Puisque le but c'est que ce soit pour l'été Que j'ai acheté donc Chez tissu Benitex Alors c'est pareil Je n'ai plus vraiment le prix en tête Mais c'est entre 6 et 7 euros Parce que je l'avais acheté Je crois que j'avais Suivi un mail Où je devais avoir 20% de réduction Quelque chose comme ça Et comme de toute façon De base les viscoses sur Benitex Ne sont pas chères Et pourtant c'est de la très bonne qualité Elle n'est pas transparente Les motifs sont très beaux Moi je mets mes vêtements A la machine et au sèche-linge Et franchement ça ne bouge pas Et donc pour la jupe J'ai réalisé Un mini ourlet J'ai fait un En fait je la passe à la surjeteuse En faisant une couture à 5 mm Et après en fait Je replie deux fois Ce qui est beaucoup plus facile Plutôt que de mesurer etc Et puis je passe au fer Et puis je passe à la machine Et du coup ça me fait un ourlet Très régulier et propre Je trouve ça plus joli en fait Pour tout ce qui est viscose De faire vraiment un tout petit ourlet Je trouve que c'est plus Voilà ça fait plus propre Au niveau de la viscose Je ne l'ai pas Amidonné Je n'ai pas eu besoin La difficulté que j'ai eu aussi C'est pour bien coudre L'empiècement là Parce que comme ça part en pointe Ce n'est pas forcément évident Donc là je me suis bien appliqué Et puis la fermeture éclair invisible Elle n'est pas tout à fait invisible Mais aussi c'est parce que Comme on repique à l'intérieur Pour bloquer la doublure En fin de compte Ça fait une couture aussi sur le côté Et du coup si on n'y pense pas Ce qui était mon cas A pousser un petit peu le tissu Pour que ça cache la fermeture Du coup ça reste comme ça Bon c'est vraiment la même couleur Que les fleurs que j'ai sur le tissu Donc moi je trouve que ça passe Voilà pour cette petite jupe Donc ce que je vous propose C'est que je vais la passer L'essayer pour vous montrer Ce que ça donne sur moi Et puis je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée En fonction de l'heure A laquelle vous me regardez Merci encore pour vos gentils commentaires Vos retours Franchement ça me fait super plaisir C'est toujours bienveillant J'ai de plus en plus d'abonnés Donc voilà Alors j'arrive bientôt à 1000 abonnés Mais je ne ferai pas de concours Ou de choses comme ça Parce que moi je n'ai aucun partenariat Avec des magasins de tissu Ou autre Malheureusement Donc je ne pourrais pas vous faire gagner de l'eau Mais c'est Voilà je partage avec vous Je vous offre Mon expérience de couture Pour vous remercier Voilà de vos abonnements Donc j'espère que ça vous suffira A bientôt J'essaye la robe Et puis je vous dis à bientôt Voilà Alors ce que j'ai oublié de dire C'est que je l'ai rallongée De 14 cm Parce que je voulais vraiment Qu'elle arrive Juste aux genoux Alors qu'à la base C'est une mini jupe Donc voilà ce que ça donne Vous voyez Elle est vraiment Toute légère Elle est vraiment agréable à porter Voilà Donc moi Je la mets avec un t-shirt Mais vous voyez Donc là Je suis obligée de la porter Taille basse Et même là J'ai encore de la marge Je ne suis pas serrée Bon l'avantage C'est que je peux manger Comme il faut Il n'y a pas de problème Voilà Voilà J'espère qu'elle vous plaira A bientôt